et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur didyland 2 et donc comme prévu on va pas faire une vidéo découverte mais une vidéo alors ce sera pas un test mais je vais vous donner mes impressions après quelques heures de jeu j'ai fait à peu près 15% je vais commencer par vous montrer la carte alors le jeu il avait été annoncé en 2014 et après une longue bataille où un moment donné on s'est dit il est annulé finalement était juste repoussé ensuite ils ont arrêté ensuite ils ont repris à zéro changé de studio enfin une catastrophe finalement il est là il est bien arrivé alors c'est un double a et pas un triple a donc il ya des choix qui ont été faits mais vous allez voir que ces choix sont pas forcément mauvais la carte donc là là on est sur la carte du monarque studio puisque c'est là que je suis je suis en pleine quête alors ça va spoiler un petit peu pour ceux qui ne veulent pas trop voir de quête et ensuite on a la carte de los angeles vous voyez qui est divisé en quartiers et parce qu'on n'est pas sur un méga open world où tu as tout los angeles comme ça on est sur des quartiers ce qui permet au jeu de tourner 60 fps constant et d'être plutôt joli chose qui ils l'ont dit eux mêmes n'aurait pas été possible dans un méga open world et j'aurais bien aimé que d'autres studios fassent ce choix là sur certains de leurs jeux qui sont sortis bien dégueulasses ensuite on a un inventaire on a toutes nos armes qu'on peut réparer modifié avec une puissance modifié a fait des dégâts électriques par exemple après il faut les réparer sur des établis on récupère des plans pour les modifications maintenant je peux même fabriquer des kits de soins grâce à l'établis on a des objets à lancer donc des chocquettes des bombes des machins différents trucs des consommables avec les kits de soins et les cartouches de fusils et de pistolets etc parce qu'il ya des armes à feu dans le jeu ça c'est toutes les pièces qu'on ramasse pour fabriquer des choses justement ça c'est tout ce que vous trouvez pendant les quêtes toutes les clés etc on a un journal de qui est bon ça classique les compétences puisqu'on a un système de niveau et on débloque des emplacements en fait petit à petit dans chaque dans chaque catégorie et en fait ça marche avec un système de cartes voyez là par exemple porter un contre rang plus de santé bien on a bloqué d'affilée donne un bonus modéré de résistance et de force et donc c'est à vous de faire votre vos choix dans les caractéristiques que vous voulez sachant qu'au début vous devez choisir votre perso et déjà dès le départ chaque perso a des compétences et des caractéristiques de santé d'endurance de machins de résistance différentes voyez moi par exemple j'ai bogo et dernière force en compétences innées ce sont les compétences du personnage ensuite les défis les objets à collecter bon tout ça voilà c'est des trucs que vous ramassez un peu partout le jeu et joie blanc coop on va reprendre là où j'en étais alors je me suis fait je me suis fait flinguer j'espère que la capture va être fluide parce que moi sur mon retour j'ai l'impression qu'il y a quelques petites baisses de framerate alors j'espère que non je me suis fait flinguer en fait là donc je reprends ici on n'est pas très loin bon c'est dommage on va pas trop se rendre compte excusez moi j'ai un peu le nez vous avez l'habitude on va pas trop se rendre compte de ce à quoi ressemble le jeu visuellement parce que là il fait nuit ah oui faut que je remette le le truc où est ce qu'il était évidemment j'ai cassé mon âme alors je vais mettre un petit avertissement après l'intro d'habitude je le fais pas mais là c'est vraiment dehors et comme ça on pourra pas dire que j'ai pas prévenu après l'intro de la vidéo parce qu'il y en a un peu marre des gens qui laissent leur gamin traîner son internet sans les surveiller et qui s'en prennent à vous après parce que le gamin il est tombé sur un truc qu'il fallait pas il y en a un petit peu ras le bol ça m'est jamais arrivé mais bon j'ai vu des gens à qui ce genre de mes aventures sont arrivés on les accuse de truc alors que bah ils y sont pour rien en fait et que c'est un peu les parents qui sont responsables quoi est ce que la porte elle s'ouvre ou est ce qu'il faut que j'appuie absolument parce qu'en fait il y en a plein qui vont sortir de là et j'aurais bien aimé qui prennent le piège sur la tronche ah ouais voilà et bim on va déjà faire ça parce qu'il y en a beaucoup qui vont sortir de là donc j'aimerais bien et il y en a des très gros donc j'aimerais bien me débarrasser des plus gros déjà ce serait pas mal je suis pas sûr qu'ils escaladent tous très bien donc donc là j'aimerais bien parce qu'il y en a des gros ils sont beaucoup et ... 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 Excusez-moi, j'ai mis un coup dans le micro. Voilà. Est-ce que je peux réparer mes armes pétées, là, s'il vous plaît ? Oh putain, j'ai pas assez pour réparer tout ça. ... C'est quoi ? Je l'avais pas fait, ça, déjà ? Voilà. On va au moins faire ça, déjà. Est-ce que je peux fabriquer des kits de soins ou quoi ? Ouais, j'ai ce qu'il faut, parce que là, j'en ai plus des kits de soins. On va en fabriquer un max. ... Hop, on a trouvé de l'adhésif. Tout ça, ça peut être... ...pas mal. Voilà, on explore des studios de cinéma, donc c'est pour ça qu'il y a des décors un peu à la con. ... Hop. Donc là, quand vous contrez, bim. Et en plus, je récupère de la vie quand j'arrive à placer un contre. Hop. Après, des fois, c'est un peu le bordel. On va pas se mentir les combats. Hop. Faut réussir à les contrer. Bon, vous voyez que c'est bien dégueulasse. Ce que vous voyez, par exemple... Là, ils ont un niveau 9. Du coup, moi, je suis niveau 8. Et du coup, ils font des bons dégâts, hein. J'ai un peu de mal à les buter, quand même. C'est pour ça que les gros, là, ils sont beaucoup plus costauds. ... Alors, beaucoup plus costauds et niveau 9. ... Oh putain. On peut récupérer de la vie grâce aux boissons énergisantes. C'est par là qu'il faut que je me casse, visiblement. On va fouiller. On va continuer. En vrai, on peut charger des coups. Après, voilà, si vous avez aimé le premier, je pense que ça va vous plaire. On va faire le premier et puis son extension, là. Arrive-t-il, là ? Attendez. Hop, on va faire ça. Je vais péter mon armand 2-2 avec l'organe. Allez, les gars, je viens de prendre un niveau. Oh. Merde. Ouf. Hop. Bref. Après, vous pouvez ramasser les boissons énergisantes, etc. Ça vous redonne de la vie tout de suite. C'est pas mal aussi. Il y avait des pièges, hein. C'est con. Je n'ai pas assez bien regardé. On a dit compétence. Il y avait un nouveau truc. On va essayer ce truc-là. Après, moi, j'aime bien... S'ouvre par l'autre côté. Après, moi, j'aime bien le contre, là, parce que... Ça permet de récupérer de la vie. Est-ce qu'on peut monter par là ? Ah. Attends. Je vais faire une petite pause. J'entends le petit... qui pleure. Je fais une petite pause, je reviens. me revoilà me revoilà me revoilà je remets je remets l'oreillette et on est reparti j'ai dû aller voir parce qu'il a fait un petit cauchemar hop on va avancer gentiment j'aimerais bien qu'on arrive au bout de cette quête pour qu'on puisse faire un petit tour à l'extérieur de jour histoire de vous montrer un petit peu les décors hop ouais c'est pas mal l'esquive là en fait ça peut être pas mal aussi hop je te casse les pattes et boum par contre mon arme elle est bientôt pétée celle là aussi et tant qu'on sorte de là que je puisse réparer mes armes et tout là parce que il y a des fois ça arrive qu'on se fasse un peu sauter à la gueule quand on ouvre des portes et tout ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis un peu un peu fait peur j'ai un peu sursauté parce que ça m'a un peu sauté à la gueule mais globalement bon ça a pas l'air d'arriver trop souvent non plus est-ce qu'on va réussir à le retrouver ? bon je pense bien que oui quand même hop on sait qu'on a dit quelqu'un mais bon oh quel idiot reste tranquille mais ils font quand même des dégâts ils font mal qu'ils touchent bon je suis en train de perdre mes armes petit à petit il serait temps que on arrive à un établi donc j'arrive à le retrouver rapidement bon tout ce qui est pièces comme ça je le ramasse parce que il y a un établi pas loin visiblement il est là-dedans il est là-dedans bon il y a un établi là ah il y a un nouveau plan en plus voilà là je voudrais surtout réparer je sais pas les moyens de réparer tout ça mais bon réparer quelques armes quand même enfin les améliorations là j'ai déjà hécatombe ok bon bah pour l'instant je peux pas faire mieux que ça si je vais regarder est-ce que je peux me refabriquer des kits de soie ouais bah on va le faire ça c'est je pense que c'est pas mal d'en avoir une bonne dose sur soie bon bon Ah voilà, le problème c'est que là Oh merde Il faut faire attention parce que du coup Voilà, il va faire ça Des fois vous tombez sur des militaires qui ont des grenades Et en fait il faut péter des grenades Voilà, j'enlouis là encore Putain j'ai encore plus de vie là C'est fou ça Vous voyez que vous prenez quand même pas mal de dégâts Ouais lui forcément Dégâts électriques Il est immunisé On va lui taper dans les gueules avec autre chose Il arrive ce foutu ascenseur là Après c'est moi qui joue comme une brute aussi Ah quand même Allez on y va Je l'ai sauvé Michael du monde Je sais pas pourquoi je le sens pas très bien Il est bien dégueulasse lui aussi Oh merde Qu'est-ce que c'est que ce truc Oh putain Oh putain C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Oh putain Je sais pas si c'était la meilleure tactique Que de l'approcher comme ça Donc l'autre trou de balle il vient pas m'aider En fait On va l'attaquer comme ça On va le niquer à la dure comme ça Oh putain C'est plus rien pour me soigner Je vais crever Je suis mort On arrive à 29 minutes en plus Je pense qu'on va essayer de pas faire trop Enfin 29 minutes après j'ai une coupure à faire C'est plus rien pour me On va le cogner à la dure Oh putain Ouais pas dur en fait Vite Oh putain en fait il me retrouve tout seul Il pourrait m'aider quand même ce connard Ils restent tous sur moi Je suis tout seul J'ai rien pour me soigner On va s'arrêter là Du coup on n'arrivera pas De le passer sur cette vidéo C'est pas très grave Je vous aurais au moins montré à quoi ça ressemble Je vous aurais expliqué Un petit peu comment le jeu est construit Ecoutez mon avis C'est que je pense que si vous avez aimé le premier Ça peut vous plaire C'est plutôt sympa Maintenant je peux pas vous dire La durée de vie après j'ai l'impression que ça va pas être Très très long Mais c'est qu'une impression après Et puis c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas très long Parce que ça peut peut-être devenir un peu rondondant Donc écoutez Moi je vous dis pourquoi pas Il est à peine 50€ sur Amazon Donc après à vous de voir En tout cas moi Je trouve ça plutôt cool Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci.